La France ferme ses frontières à tous les pays extérieurs à l'Union Européenne. La France a décidé de fermer ses frontières à tous les pays qui ne font pas partie de l'Union Européenne. L'annonce a été faite dans la soirée de vendredi 29 janvier par le Premier Ministre, Jean Castex, qui a souligné les voyageurs des pays hors de l'Union Européenne ne peuvent entrer sur le sol français qu'en cas de motif impérieux. A partir de dimanche 31 janvier, la France va fermer ses frontières à l'ensemble pays extérieur à l'Union Européenne sauf motif impérieux. Une décision qui a pour but d'essayer de freiner la propagation du coronavirus et ses nouveaux variants. Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union Européenne sera interdite, sauf motif impérieux, à partir de dimanche minuit, a annoncé vendredi 29 janvier le Premier Ministre Jean Castex depuis l'Elysée, à l'issue d'un Conseil de Défense. Le chef du gouvernement français a également fait savoir que tous les déplacements en provenance et en direction de tous nos territoires ultramarins seront également soumis désormais à la production de motifs impérieux à compter de ce dimanche. En outre, le même responsable a ajouté que qu'un test PCR négatif serait demandé pour toute entrée en France en provenance d'un pays de l'Union Européenne, à l'exception des travailleurs transfrontaliers. Il faut noter que la France a décidé, depuis le lundi 18 janvier, de renforcer les contrôles sur ses frontières, pour faire face à l'émergence de nouvelles souches potentiellement plus contagieuses du coronavirus. Depuis cette date, tous les voyageurs souhaitant se rendre en France depuis un pays extérieur à l'Union Européenne devrait présenter un test négatif au Covid-19 au départ et s'engager sur l'honneur à respecter une quarantaine de 7 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada